... On a encore donc deux interventions. Si on voulait vous présenter, enfin vous présenter ou représenter tout ce qui était en trait, qui avait trait aux éditions, pardon, je commence aussi à bafouiller. Donc je vais laisser la parole successivement à Maxime et à Stéphanie qui vont se présenter, vous présenter leurs activités, les services et les missions qui sont les leurs. Je vous laisse la parole. Alors le pôle publication et diffusion des savoirs de cette nouvelle maison des sciences de l'homme est un nouveau service qui est destiné à la communauté des enseignants-chercheurs pour valoriser et diffuser leurs activités scientifiques, ces activités entrant dans les axes de recherche de la maison. Ce pôle est constitué de cinq personnes aux activités différentes, mais tendant un seul et même objectif qui est celui d'ancrer cette nouvelle MSH dans la politique de développement et de diffusion des publications et des données de la recherche vers la science ouverte. Je suis Maxime Delavergne, je suis éditeur et responsable de ce service qui est composé de Corinne Dasquez, technicienne de fabrication, qui aura la tâche de la mise en page, de la mise en ligne d'ouvrages et du numéro de revue, de Véronique Ham pendant un an pour la question du traitement des données scientifiques. Nous accueillons la plateforme Una Editions, Stéphane et Vincent, qui en est la responsable, et d'Alice Tanner, qui est assistante d'édition sur cette plateforme. Alors en matière d'édition, le pôle est à l'appui de toutes les activités scientifiques qui émaneront de cette nouvelle MSH. Nous porterons toutes les activités éditoriales qui entreront dans le cadre des axes de recherche, tout en respectant les recommandations du CNRS en matière d'édition scientifique. Non, ça... Oh oui, ça l'aura fait. Non, c'est que de l'autre côté. Donc les recommandations du CNRS en matière d'édition scientifique, l'édition en format numérique et en open access. C'est répondre ainsi, par exemple, aux objectifs du deuxième plan national pour la science ouverte, qui a été mis en place en juillet 2021, et qui entend généraliser l'accès ouvert des publications scientifiques d'ici 2030. Nous souhaitons aussi atteindre comme objectif d'ouverture de la recherche vers un public plus élargi et non pas à la simple communauté des enseignants-chercheurs. La MSH de Bordeaux est, comme toutes les MSH, un lieu privilégié par le CNRS via l'INSHS pour soutenir l'édition qui est engagée vers la science ouverte. Le positionnement de la MSH Bordeaux en matière d'édition scientifique, c'est tout d'abord trois activités principales. La publication en format numérique et en accès libre de numéros de revues et d'ouvrages, le traitement des données scientifiques et l'accueil et le soutien des activités éditoriales de la plateforme UNA Édition. Comment vont-ils déployer nos activités éditoriales ? Tout d'abord, la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux ne sera pas une maison d'édition à part entière. Nous ne pourrons pas avoir de segment ISVN éditrice, cela pour des raisons d'ordre juridique, ça tient au statut de la MSH, et d'ordre scientifique, ce n'est pas le souhait de l'INSHS de faire des maisons des sciences de l'homme, des sociétés éditrices en propre. Pour publier, nous allons aller vers des collaborations avec d'autres éditeurs, naturellement sur le site bordelais, voilà des rapprochements, des liens avec les presses universitaires de Bordeaux, qui vont être mis en place. Et nous souhaitons développer une première spécificité en matière d'édition. Face à la multiplication des revues au sein des pôles éditoriaux et des maisons des sciences de l'homme, nous souhaitons nous soutenir et développer des collections d'ouvrages en format numérique et utiliser la plateforme UNA Édition pour ces ouvrages. Et ces ouvrages qui seront donc en lien avec les axes de recherche développés par la MSH. Concernant les revues, nous souhaitons aussi proposer un autre modèle de fonctionnement, puisque la MSH n'accueillera pas ni ne créera de pépinière de revue. Il existe déjà une plateforme à l'Université de Bordeaux, Open U. Et une pépinière va être mise en place à l'Université Bordeaux-Montaine. Nous souhaitons plutôt être un soutien technique et éditorial à des revues qui sont déjà installées, des revues qui ont déjà publié plusieurs numéros et qui, pour certaines, sont déjà présentes sur Journals. Donc actuellement, nous soutenons deux revues. La revue du Contrasec de l'Université de Bordeaux, le Contrasec, c'est le Centre comparé du droit du travail et de la sécurité sociale. Nous sommes un appui technique par la mise en page de quatre numéros annuels. De la revue Radiomorphose, présentée aussi sur Journals, où nous assurons un travail éditorial, un travail de relecture-correction et de mise en ligne des différents numéros. Nous accompagnons aussi la revue française des méthodes visuelles, qui a été développée et hébergée au sein de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine pour une transition, pour une migration sur une plateforme. Plusieurs pistes sont en cours d'étude. Nous inciterons aussi les groupes et les centres de recherche qui souhaitent un appui de la MSH à obtenir un statut juridique et à devenir éditrice pour pouvoir les appuyer et les aider à publier. Le service des publications propose aussi d'autres services, comme des travaux de relecture-correction, de mise en page et éventuellement aussi de la traduction. Le service a une autre activité aussi, qui concerne la communication. Nous souhaitons être un relais pour la diffusion de toutes les activités qui émaneront de cette nouvelle Maison des sciences de l'homme. Toutes ces actualités et ces événements seront diffusés auprès des institutions partenaires, des tutelles, du réseau national, des messages, des universités et autres. Et nous utiliserons tous les supports possibles qui existent, notamment aussi notre nouveau site internet qui a été mis juste en ligne aujourd'hui. Dominique Paco vous en a un peu présenté. Déjà en page d'accueil, nous avons travaillé aussi pour relier toutes les informations à la création de comptes sur les réseaux sociaux. Nous relierons toutes les activités. Donc il y a déjà une page Facebook qui existe, des comptes Instagram et Twitter. Et une page LinkedIn aussi qui sera mise en place et une présence sur YouTube. Nous souhaitons aussi mettre en place, peut-être à l'automne, des journées spécifiques de présentation de l'AMSH, des journées de l'AMSH, pour présenter toutes les activités scientifiques de l'établissement et avec l'idée de s'ouvrir à un plus grand public. Dans le cadre aussi des manifestations scientifiques, le service pourra être amené à proposer des supports de communication, tels que type affiches, programmes, des plaquettes de présentation et des activités de graphisme comme la création de logos. Donc, concernant le volet des traitements des données scientifiques, nous accueillons pendant une année Véronique Hamme et à terme, nous souhaitons que l'AMSH puisse disposer d'un portail HAL, MSH BX, sur la plateforme et que des actions de sensibilisation et d'accompagnement soient faites auprès des enseignants-chercheurs pour les inciter à déposer leur production sur le portail. Tourner vers la science ouverte, c'est tout naturellement que l'AMSH BX accueille la plateforme UNA Édition en lui offrant un cadre de fonctionnement. UNA Édition, en parlant après, mais donc, plateforme qui héberge des collections de livres natifs en format numérique et qui intègre en tout point les plans et recommandations tendant vers la science ouverte et qui utilisent les outils du CNRS développés en ce sens. Ce nouveau pôle, donc, publication et diffusion des savoirs est résolument tourné vers la science ouverte et l'une de ses spécificités de son tenir non pas uniquement des revues mais des ouvrages numériques en accès libre. C'est un service, c'est une activité qui sera vraiment pleinement effectif une fois les activités scientifiques de cette MSH amorcées. Le projet de fédération des presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine débute en 2017. Dans quel contexte cela se situe-t-il ? Ce petit rappel rapide sera chose entendue pour tous ceux et celles dont la science ouverte est le quotidien. Le contexte est que, lancé en 2012, le Directory of Open Access Books, le DOAB, a comme objectif d'accroître la visibilité des livres en libre accès. En 2013, on voit apparaître Open Edition Books, que vous connaissez, plateforme d'édition électronique de livres en sciences humaines et sociales, initiée par Open Edition, qui lui-même avait été créée en 1999. Parallèlement, les initiatives internationales ne se comptent plus. Au niveau de l'Union Européenne, on peut évoquer l'Amsterdam Call for Action on Open Science en 2016. Et depuis 2018, l'ANR et l'ERC ont annoncé, financé les projets de recherche prévoyant le libre accès. La science ouverte n'est pas une mode, ce n'est pas une discipline, c'est un nouveau paradigme. La science ouverte ne sera pas l'affaire d'un petit groupe de spécialistes, elle devra imprégner l'ensemble du monde de la recherche. Frédéric Vidal, en 2018. Quentin Antoine Petit, pour le CNRS, nous dit « L'ambition du CNRS est d'aboutir à 100% des publications du CNRS en accès ouvert dans les années qui viennent ». Ce discours date de 2019. Cela paraît chose ancienne. Mais dans ce contexte, certains présidents d'universités se posent la question de la nécessité de maintenir ou non leur service des presses universitaires, peu visible et pour certains un peu ronronnant. En région Nouvelle-Aquitaine, on décide alors de réfléchir à un accompagnement commun au virage numérique. Il s'appuie sur l'objectif final d'une meilleure valorisation et d'une plus grande diffusion de la production éditoriale de leur presse. Le contexte régional est favorable. La Commu, la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine, inscrit dans ses missions cet accompagnement et finance un poste. La Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, et la région Nouvelle-Aquitaine, partenaires convaincus à la jeunesse de l'initiative, soutiennent financièrement le projet dans le cadre d'un contrat de filière du livre. Depuis le début de cet exposé, je parle des presses. Maxime les a citées. Je fais un petit retour. À cette époque, au début de ces discussions, au sein de l'Université Bordeaux-Montagne, il y avait trois éditeurs universitaires. Donc, Ozonus Éditions, Paul, publications adossées à son institut de recherche Ozonus, les publications de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Donc, Maxime vous a parlé brièvement, il y a un instant. Et les presses universitaires de Bordeaux. Au sein de l'Université de Limoges, il y a les presses universitaires de Limoges, les PULIM, et au sein de l'Université de Pau et des Pays de la Dour, il y a les presses universitaires de Pau et des Pays de la Dour, que l'on appelle les PUPA. Alors, toutes les universités, notamment celles qui œuvrent dans le champ des sciences humaines et sociales, sont alors interrogées dans leur capacité à élargir et diversifier leur mode de transmission des savoirs qu'elles produisent. L'initiative de structuration d'une fédération régionale des presses universitaires représente un enjeu très important, tant du point de vue du positionnement des établissements dans le cadre de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi et surtout, aujourd'hui, de cette capacité collective à répondre aux enjeux définis par l'ensemble des tutelles du monde de la recherche. Vous l'avez compris, se fédérer pour faire de l'ancien n'avait donc pas de sens. Il nous a paru important, en tous les cas, de construire ensemble un outil de rayonnement, de valorisation et de diffusion large de la recherche par l'édition numérique et ouverte complémentaire de l'existant, ce qui est une donnée très importante chez nous. Les presses étaient entrées séparément dans la transition numérique autour de diverses dynamiques et en se raccrochant à des serveurs préexistants que vous connaissez, Percé, Cairn, Open Edition, Immatériel, à l'archive ouverte. Les presses universitaires de la région Nouvelle-Aquitaine souhaitent alors mutualiser leurs atouts, leur savoir-faire, leur savoir-être. Les publications reflètent, et on va le répéter, la réalité de la recherche, à la fois locale et internationale, et en s'unissant autour d'une même plateforme de services, et non pas une maison d'édition en plus, elles garantissaient aux chercheurs la liberté du choix des publications. Donc, nous y voilà. Depuis janvier 2022, la plateforme Una Edition est intégrée à cette belle MSH Bordeaux qui est en devenir. Fort de l'expérience acquise et de la confiance conquise, vous avez vu, je fais quand même des... Il était alors essentiel d'inscrire noir sur blanc nos principes de fonctionnement. C'est ainsi que le plan S est devenu notre grande passion. En quelques mots, le plan S est une initiative qui émane d'un regroupement d'organismes subventionnaires européens et de fondations privées appelées Coalition S et qui bénéficient du soutien de la Commission européenne et de l'ERC. À partir de janvier 2021, date importante, les modalités du plan S obligent les chercheurs recevant du financement public des organismes participants à rendre accessibles gratuitement les articles scientifiques qui en découlent. On dit bien, oblige. Ce plan vise l'accès libre, complet et immédiat aux publications savantes évaluées par des pairs, donc la fameuse expertise, et issues de la recherche financées par des subventions publiques et privées. Alors, sur cette gapo, oui, vous pouvez voir les principes directeurs du plan S que nous avons intégrés au fonctionnement de la plateforme. Ces derniers mois, nous ont permis de mettre en place également un processus de fabrication de nos livres, de proposer une chaîne éditoriale qui vient s'inscrire dans la continuité de celle de nos presses. Cela nous a permis de guider, d'accompagner techniquement des chercheurs et les éditeurs dans leur demande d'aide à la publication. Une grille de critères d'acceptation et de faisabilité des manuscrits est venue compléter la grille des presses au moment de leur expertise. METOP, pour ceux qui connaissent, méthode et outils pour l'édition structurée, a été intégré à notre chaîne opératoire et nous lançons un chantier avec l'équipe METOP à Caen de mise en place d'un process semi-automatique de structuration de nos données éditoriales. On assurera ainsi une pérennisation des contenus et une haute qualité des métadonnées associées. Dans cette optique, nous avons souhaité intégrer les outils proposés par la TGIR, très grande infrastructure de recherche dont on a parlé à plusieurs reprises, Humanum. Ainsi, toutes nos données, illustrations, vidéos, publications, contenus additionnels sont déposées sur NACALA, assurant, une fois encore, pérennité et traçabilité. UNA, vous l'avez compris, est un outil plus que jamais vertueux qui s'appuie sur les principes FAIR dont on a parlé tout à l'heure. Moi, j'irai plus loin. Je dirais que les éditeurs régionaux sont désormais faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables dans la mesure du possible. Originalité. En quelques points, un rappel de la singularité proposée par UNA Édition. On nous parle souvent en comparaison de Open Édition. UNA Édition s'appuie sur un fort ancrage régional. Il s'engage à favoriser les projets éditoriaux locaux, promus par les presses, développer les opportunités de rencontres régionales et d'accompagnement sur les politiques et pratiques liées à la science ouverte auprès de nos étudiants et des enseignants-chercheurs. Chaque éditeur dispose de la possibilité de créer des collections de livres numériques natifs enrichis via cette plateforme. Dans un esprit de respect de l'existant, chaque éditeur conserve son identité, se charge de l'expertise scientifique, exige le respect de ses normes éditoriales et propose un contrat d'édition numérique à ses auteurs. Les ouvrages ainsi publiés, pourtant l'ISBN de l'éditeur concerné, figureront dans son catalogue. D'une certaine manière, les presses universitaires sont maîtres d'ouvrages au pluriel et une édition maître d'œuvre. Le livre est au centre de tout, mais comme ce livre, vous l'avez compris, est d'un autre genre, car enrichi, nous le construisons avec l'auteur, en prenant le temps de bâtir ensemble un autre modèle. La pluridisciplinarité est une force, elle est à la fois l'image des éditeurs universitaires, vous l'avez compris, de la région, mais également, aujourd'hui, le reflet des tutelles et des partenaires institutionnels. Alors voici une diapo qui synthétise la chaîne graphique mise en place et qui s'articule, comme vous le voyez, avec le travail de nos collègues des presses, tout particulièrement dans la partie de gauche. Ce que vous devez retenir, c'est ce carrefour au niveau d'expertise puisque c'est à ce moment-là que l'on décide, que les presses décident avec leurs auteurs si on élabore un livre numérique enrichi ou un livre papier. Si on se tourne vers le numérique, l'équipe d'une édition le prend en charge jusqu'à sa diffusion. Une diffusion planétaire, bien entendu. Elle produit en outre une cinquantaine d'exemplaires papiers qui ne se vendent pas, mais qui sont offerts aux auteurs et déposés en bibliothèque, ce qui a le mérite de présenter une matérialité de l'ouvrage qui était quelque chose qui nous tenait à cœur. Alors, la communication, puisqu'on parle des livres papiers, je vous invite à nous rejoindre évidemment sur la plateforme pour découvrir la variété des livres produits et ceux en préparation. L'année 2022 va être riche en ouvrages innovants avec de la 3D, des choses très intéressantes. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, certains nous suivent déjà. Grâce à vous, je répète, la science ouverte qui prend forme à travers les publications de recherche continue à vivre et à se transmettre. Je rajoute que nous serons, malgré tout, même si on ne fait que du numérique, nous tenons à être présents à l'escale du livre de Bordeaux, au rendez-vous de l'histoire de Blois, au salon du livre de Pau, sur un stand original, bien entendu, qu'il faudra inventer puisque nous ne vendrons pas de livres. Nous utilisons l'indicateur d'audience Matomo Analytics, un outil recommandé par Humanum également, qui nous livre, comme vous le voyez, des chiffres intéressants et très prometteurs sur les visites et les actions de téléchargement de nos livres. Enfin, je finirai bien entendu sur une perspective. Notre objectif prioritaire, c'est pour les mois à venir et certainement de nous rapprocher de nouveaux acteurs, ceux de la coopération de coordination territoriale, tout particulièrement l'Université Bordeaux qui a une grande place dans cette journée et la Rochelle Université qui est très demandeuse afin de proposer des collaborations éditoriales. Notre situation privilégiée au sein de MSH Bordeaux nous offrira peut-être une visibilité particulière au sein du réseau MSH. On l'espère que cet outil d'appui et de recherche puisse servir au plus grand nombre. Je terminerai en répondant à une question souvent posée sur le modèle économique de Una Edition. Vous le savez sûrement, l'open access se décline en différentes voies qui ont toute finalité. la diffusion sans entrave on l'a dit tout à l'heure des publications. Les deux plus connues sont la voie verte et la voie dorée souvent utilisées pour les revues. Il existe depuis peu une troisième voie appelée voie diamant ou voie platine ce qui nous convient assez bien finalement. Elle permet aux scientifiques de publier en accès ouvert et sans frais dans des revues ou des plateformes de publications financées en amont par un bailleur une université une organisation à but non lucratif. La voie diamant est donc gratuite pour les lecteurs et pour les auteurs. De plus, les auteurs, chose très importante, conservent leur droit d'auteur via l'utilisation de licences libres Creative Commons. Quoi de mieux que de conclure cet exposé en vous disant que nous avons très certainement trouvé notre voie. On se rend compte qu'on vous a quand même pas fait un grand cadeau vous vous mettez en fin de journée. Merci. On pourrait rester là. Je vais boire un coup. sur ce volet qui est en fin de journée mais qui n'est pas moins important. En contraire, on accorde beaucoup d'importance à l'édiction dans cette maison parce que justement le changement des statuts a été décisif. C'est-à-dire qu'en fait jusqu'à l'année dernière on était personne juridique et morale on pouvait publier maintenant on ne peut plus publier donc on n'est plus maison édition mais c'est là que nous offre comme Maxime et nous a montré aussi des nouvelles perspectives. Ce n'est pas une page qui se tourne mais on voudrait saisir les potentialités un peu paradoxales saisir donc les potentialités de ce changement moi je pense qu'il y a quelque chose que l'on pourrait voir en perspective c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas maison édition ici à Bordeaux c'est-à-dire je reviens l'université de Bordeaux par exemple n'a pas sa maison c'est-à-dire les presses univertaires de Bordeaux normalement sont aussi alors je m'adresse donc à Isabelle sont aussi donc les presses universitaires de l'université de Bordeaux donc il y a quelque chose à mon avis qui devrait qui devrait aller dans le sens de recomposer ce paysage qui était qui est fragmenté non seulement dans le point de vue des sciences humaines et sociales mais qui est fragmenté aussi dans le point de vue d'Italia et peut-être voir voir donc dans la maison des sciences de l'homme qui est un lieu aussi fédérateur neutre dans le point de vue institutionnel peut-être une opportunité qui est à saisir pour lancer une nouvelle perspective dans l'édition dans l'édition bordelaise pas donc dans une dynamique de concurrence mais dans une dynamique évidemment de collaboration et puis effectivement IUNA c'est quelque chose qui est tout à fait innovant je pense aussi par exemple à tous les doctorants donc tout ce qui ça pourrait offrir effectivement pour des docteurs le problème principal pour un docteur c'est de trouver dans le financement pour une thèse donc on sait bien que une thèse publiée de façon classique c'est des budgets assez conséquents donc là on a un dispositif qui pourrait permettre effectivement ce type de publication de haut niveau alors une question aussi quel est le carrefour donc qu'est-ce qui fait quelle est la raison pour laquelle on va vers le numérique ou vers le papier c'est pas à moi de répondre non voilà je sais pas qu'est-ce que c'est des questions d'ordre commercial d'ordre donc lié donc à la commercialisation de l'oeuvre de l'ouvrage potentiel est-ce que c'est lié au contenu je sais pas je n'arrive pas à vous voir quel est le Isabelle, Dominique et Maxime pourront répondre je crois qu'il n'y a pas de représentant d'Ozumus mais je pense bon déjà que les critères les critères affirmés posés déjà de Una permet déjà de faire une vraie proposition concrète aux auteurs en leur disant voilà vous savez que dès lors que vous ferez du livre numérique ça ne sera pas la copie conforme d'un papier juste en PDF mais ce sera quelque chose d'enrichi d'augmenté voilà déjà c'est une offre que l'on fait et qui est tout de même qui peut être alléchante pour certains projets qui effectivement s'inscrivent dans cette comment dire dans dans une dimension en plus après on a démarré avec des livres qui étaient plus classiques donc ça peut-être que vous pouvez répondre ça tient aussi aux difficultés qu'on connaît la diffusion d'ouvrages universitaires c'est vrai que pour certains titres ou certaines collections un peu un peu de niche et là je pense à ce qui a été fait au sein de l'association MSHA des ouvrages plus tournés sur des aires géographiques comme la Russie ce sont des titres de niche pour le domaine francophone mais avec cette ouverture sur cette aire géographique qui permet effectivement de toucher le maximum de gens il y a ce paramètre là aussi à prendre en compte dans dans cette voilà quand on se tourne vers une diffusion numérique ça joue beaucoup oui quand on revient à la carte d'écho vous voyez aujourd'hui oui bien sûr voilà c'est sur une année mais vous voyez aussi l'étendue alors je ne dis pas que au fin fond de l'Amérique du Sud il y a 10 000 personnes qui connaissent une art mais je veux dire par là qu'on a quand même un paysage assez mondialisé totalement mondialisé et qui a été quasi immédiat donc c'est ça qui est intéressant et on le note tout particulièrement les choses les plus flagrantes c'est avec des publications qui bon comme le disait Maxime peut-être de niches ou même de choses qui qui ont peine à trouver un diffuseur qui serait capable de faire valoir ces publications qui se vendraient certainement en 100 exemplaires et d'un coup on trouve 2000 3000 actions c'est à dire de téléchargement c'est pas juste une visite de courtoisie je sais pas si des pubs est-ce qu'il y a des oui voilà il y a des réactions des questions je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire sur la traduction comme Cémy l'a dit exact développer donc l'édition en anglais notamment voilà est-ce que la maison des sciences de l'homme pourrait offrir je sais pas si au pub vous avez un service de traduction non non voilà c'est quelque chose que l'on pourrait mutualiser éventuellement penser à quelque chose donc pour l'édition en anglais désormais il y a des outils performants on se cache pas donc c'est DIPOL donc avec DIPOL on peut déjà avoir une traduction de bon niveau avec un travail de révision de rélecture et avoir des 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 bons pas que l'anglais l'espagnol par exemple d'autres langues donc mais je pense que peut-être ça pourrait être un créneau sur lequel on pourrait se positionner nous à MSH si on aura les moyens on aimerait bien effectivement développer ce type de service oui on a on souhaiterait alors il y a un souhait d'un projet qui va être présenté très prochainement lors de notre co-tech je vous ai pas parlé de la gouvernance car elle est encore en train d'être réfléchie elle n'est pas posée officiellement mais on a on a quelque chose de très sérieux qui nous suit les presses universitaires de Pau vont nous proposer une collection sur la traductologie et donc par la force des choses ils ont été sensibles sur le l'offre que l'on pouvait faire de dire en parallèle d'une version française vous pouvez avoir la version espagnole voilà par un simple clic vous passez de l'un à l'autre avec des modules qui techniquement sont très simples à mettre en place tout autre chose les archéologues sont très intéressés on a une collection qui s'appelle Nemesis et qui s'appuie beaucoup sur des workshops en archéologie surtout en proto-histoire et qui aura un modèle de publication assez original parce qu'on partira d'articles qui seront publiés un peu au fil de l'eau avant la publication finale et ce fil de l'eau sera comment dire on rajoutera sera enrichi de discussions par groupe c'est à dire augmenter mais par une application qui s'appelle Hypothésie c'est qu'on peut mettre en place très facilement voilà donc vous voyez on avance avec les chercheurs avec les demandes des chercheurs voilà bon Stéphanie merci merci Maxime le mot de la fin je ne sais pas je pense que ça a été une journée extrêmement dense riche avec des interventions et donc très très variées le but c'était le but c'était de de présenter de de vous ouvrir d'abord les portes de cette nouvelle maison de vous présenter les les potentialités de cette maison de vous montrer un chantier notamment parce que c'est un chantier donc c'est quelque chose qui est en cours qui est en train de se réaliser avec le concours des chercheurs du site du personnel de la MSH qui est très engagé dans ce projet collectif que je tiens à remercier je tiens à remercier tout d'abord Dominique ce que t'as fait directeur administratif de la maison parce que je pense qu'on forme un couple presque rodé désormais depuis trois mois c'est comme si ça connaissait depuis longtemps on a envie que ça fonctionne vous vous ressemblez en plus là on a presque si à moi on ne me fait pas exprès mais c'est comme ça c'est presque tous les jours pareil je ne sais pas pourquoi et donc voilà c'était ça c'était le plaisir de vous ouvrir les portes et surtout le message final c'est que voilà on vous invite il faut vous appropier il faut vraiment rentrer dans cette maison et oui c'est une maison être chez vous être chez vous parce qu'il y a des espaces il y a des services il y a un personnel qui est sympathique il faut le dire accueillant souriant donc pourquoi ne pas venir ici pourquoi ne pas profiter de ce lieu et de ces services voilà je pense qu'on a peut-être qu'on va se donner rendez-vous dans un an pour faire un bilan ça serait sympathique pour voir si effectivement on a bien bossé notre échéance c'est la chérèse dans 5 ans mais on peut faire des bilans annuels c'est intéressant avec vous voilà voir tous les ans un peu comment on a travaillé et voilà c'était un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de continuer à vous accueillir dans les dans les jours dans les mois à venir merci beaucoup merci